Amen. Le message que je veux vous partager ce matin, ça s'intitule « Trois piliers essentiels pour avoir une bonne année ». Et tout à l'heure, nous allons permettre, c'est ça, à des gens qui veulent partager leurs promesses ou peut-être une prière que vous avez sur votre cœur. Et nous débutons une nouvelle année. Et puis, on peut dire que l'année 2020 et 2021, ça ne s'est pas déroulé vraiment comme nous avions pensé avant le mois de mars 2020. Ça a vraiment été bouleversé. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que 2022 nous réserve. Et il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques, on pourrait dire qu'ils sont plus sceptiques, vous savez, lorsqu'ils font des plans pour l'avenir. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui disent aujourd'hui, « Si Dieu le veut, nous ferons ceci et cela ». Est-ce que vous avez dit ça dernièrement? Oh yes! Moi aussi, je l'ai dit souvent, même la semaine prochaine. Il y a beaucoup d'incertitudes dans notre monde en ce moment ici. Et que ce soit au niveau de la santé, la santé publique, des changements, du climat qui se produit, de l'instabilité économique et politique, il y a beaucoup d'insécurité et d'instabilité. Et vous savez, ça me fait penser un peu à lorsque quelqu'un décide de bâtir une maison, et avec beaucoup de crainte ou beaucoup d'incertitude, il se demande, est-ce que le sol va être assez solide? Est-ce que la fondation va tenir le coup? Est-ce que ça va être à l'épreuve d'une tempête, des inondations? Est-ce que les piliers sont solides pour tenir la maison? Et il y a plusieurs personnes, vous savez, je crois aujourd'hui qu'ils regardent à l'avenir avec scepticisme. Ils sont sceptiques. Et ils essaient de regarder à la prochaine année avec un esprit positif, un optique positif, vous savez, puis c'est bien et on devrait vraiment le faire. Mais il y a plusieurs personnes, vous savez, qui ne sont pas convaincus que ça va être une bonne année. Puis ils recherchent des éléments solides pour leur optimisme, vous savez, quelque chose sur lequel ils peuvent s'appuyer, de solide, de sécure. Croyez-vous qu'il y a des gens comme ça? Oui, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, je veux vous parler de trois piliers essentiels, vraiment, pour avoir une bonne année. Et ces piliers-là, je crois vraiment, ils sont solides. Et vraiment, nous pouvons avoir confiance parce qu'ils sont basés sur un rocher. C'est un rocher qui a fait ses preuves à travers des siècles. Et ce rocher-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans le psaume 119 au verset 47. Mais le premier pilier que je veux voir avec vous, c'est les promesses de Dieu. Le premier pilier s'appelle les promesses de Dieu. Et on va prier à cette ainsi. « Seigneur, je prie, Seigneur, que par ton esprit, Seigneur, que tu puisses parler à chacun de nos cœurs ce matin. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, d'être fortifiés, Seigneur, dans notre cœur, dans notre foi, dans notre confiance en toi. Et je prie que par ton esprit et par ta parole, Seigneur, tu fortifies tous et chacun, Seigneur, qui entendent ce message, Seigneur, que ce soit ici, que ce soit sur les médias sociaux. Je prie, Seigneur, que par ton esprit, tu as fermé les cœurs, Seigneur, afin que nous puissions avoir une pleine confiance et nous appuyer sur toi, Seigneur, et vivre la vie que tu veux que nous vivions dans cette prochaine année. C'est ma prière, Dieu. Et aide-moi à partager ce message pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, je te demande ces choses. Amen. Amen. Les promesses de Dieu. Le psalmiste, ici, il dit ceci. Il dit, « Je devance l'aurore pour implorer ton aide. J'espère en tes promesses. » Le mot « promesse », ici, c'est le mot « d'abord » en hébreu. Et ça, le discours, parole. Et vraiment, vous savez, le psalmiste, ici, il nous dit, dans ce passage, qu'il débute sa journée tôt le matin. Il dévance l'aurore en implorant l'aide du Seigneur et en espérant en ses promesses. Il met sa confiance dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu, dans les préceptes, dans les principes, dans la sagesse de Dieu, dans la vérité de Dieu. Ils sont déclarés dans sa parole. Amen. Il s'appuie vraiment sur les promesses de Dieu. Et comme tous et chacun, vous savez, il avait lui aussi des défis devant lui, des défis, des besoins, des situations difficiles, des situations où il se demandait comment ça allait. Il avait besoin d'un appui solide sur lequel il pouvait être certain qu'il pouvait s'appuyer dessus. Il recherchait un rocher, une fondation. Et si je vous poserais la question aujourd'hui, est-ce qu'il existe des choses solides, des choses fiables, sécures, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons nous appuyer sur la bonne température et le climat qu'il va faire en 2022? Est-ce que nous pouvons nous appuyer sur la stabilité et la force de notre économie pour nous assurer que nous allons avoir du pain sur la table la prochaine année et les prochaines années qui s'en viennent? Est-ce que nous pouvons nous appuyer sur la sagesse de nos scientifiques pour nous protéger de la maladie ou d'une contagion ou d'une autre pandémie ou des changements qui se produisent dans le climat? Est-ce que nous pouvons nous appuyer sur eux? Est-ce que nous pouvons nous appuyer sur nos politiciens qui nous disent qu'ils seront toujours là pour nous? Peuvent-ils réellement nous protéger? Et je ne suis pas sarcastique ici, là. Non. Je suis seulement réaliste. Je suis seulement réaliste. Et je dis ces choses avec respect pour tous ces gens-là. Comprenez-moi bien, là. Il n'y a pas grand-chose de certain aujourd'hui dans ce que nous vivons. Et il n'y a qu'une chose vraiment qui a fait ses preuves à travers toute l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas la première fois que notre humanité traverse des périodes de crise, des périodes de détresse, comme nous sommes en train de vivre présentement. Ce n'est pas la première fois, vous savez, pour notre génération. Oui, c'est la première fois. La seule chose qui a fait ses preuves dans l'histoire de l'humanité, vous savez, ce sont les promesses de Dieu. La parole de Dieu contenue dans la Bible que Dieu nous a laissées, vous savez. Ils n'ont jamais failli et ils ne failliront jamais. Vous savez. Et si je vous poserais la question aussi, pourquoi est-ce que nous retrouvons les longues généalogies dans la Bible? Hein? Et là, plusieurs d'entre vous, vous avez entrepris un programme de lecture biblique, de lire la Bible dans un an, tu sais, ou le Nouveau Testament. Et à un moment donné, vous allez arriver à des généalogies, hein? Ah, qui est lui engendre ici, engendre ça, tu sais. Puis d'un fois, on se dit, bien, ça va-tu finir, tu sais, on a hâte de passer par-dessus ce chapitre-là, hein? C'est un peu pénible. Mais pourquoi ces généalogies-là sont dans la Bible? Vous savez, c'est pour nous démontrer que Dieu est toujours fidèle à travers tous les âges à ses promesses. Même si ça prend le temps que ça prend, Dieu est toujours fidèle. Et même si n'importe qui ou n'importe quoi ou n'importe circonstance essaye de s'opposer à la réalisation des promesses de Dieu, même des empires puissants, non, les promesses de Dieu se sont tous accomplies. C'est solide. Il n'y a aucune puissance qui peut empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est ça que nous voyons. Et vous savez, même dans n'importe quelle circonstance aussi, qu'on peut se trouver des situations qui nous semblent impossibles. Abraham, hein, il était vieux et Sarah était stérile. Il ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Dieu avait dit qu'il allait avoir un enfant. Et ça nous dit ceci dans Romains, le chapitre 4. Il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Oui, ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. Certainement. Et Jésus, vous savez, a dit que toute la parole de Dieu va s'accomplir jusqu'au petit trait, tout petit trait de lettre. Toutes les paroles, toutes les promesses de Dieu vont se réaliser. Toutes les bénédictions s'accompliront pour ceux qui reconnaissent humblement leur sauveur en Jésus-Christ. Amen. Ils recevront la vie éternelle, la vie abondante. Toutes les promesses qui sont, oui, et emmènent en Jésus-Christ. Et aussi, toutes les conséquences de ceux qui refusent de croire et de recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur, envoyées par Dieu pour les sauver, vont s'accomplir aussi. Toute la parole va s'accomplir. Et je vous encourage à mettre votre confiance dans les promesses de Dieu, dans sa parole, que ce soit un pilier dans votre vie alors que vous entreprenez l'année 2022 devant vous. Que ce soit un pilier ferme et solide à chaque jour. J'espère en tes promesses, comme le psalmiste dit. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier que je veux voir avec vous, c'est la prière avec Dieu. Pour ceux qui prennent des notes, ça commence tout par P. Pour vous rappeler. La prière avec Dieu. Oui, le psalmiste, il dit ceci. Je devance l'aurore pour implorer ton aide. J'espère en tes promesses. Je devance l'aurore. Implorer ton aide. Il demande l'aide de Dieu. Et Jésus, il le dit ceci, un petit peu plus loin, dans Jean 14. Alors, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Et dans Matthieu, le chapitre 7, Jésus a dit ceci, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils? Il lui demande du pain. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez, donnez des bonnes choses à vos enfants. Votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Amen. Dieu, il nous invite à lui demander. Et vous savez, c'est important que nous réalisions quelque chose, vous savez. Ce n'est pas parce que les promesses de Dieu sont à notre portée que nous allons tous les recevoir. Il nous faut nous les approprier. Et la prière, c'est un moyen de grâce que Dieu a mis à notre disposition pour nous approprier les promesses de Dieu, pour les cueillir. Et j'aime ce que l'auteur Ian Bounds a dit. Il dit, les promesses de Dieu peuvent être comme des fruits perdus s'ils ne sont pas cueillis par la prière. Et comprenez-moi bien, vous savez, Dieu, il peut faire et il fait bien au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander ou imaginer. Amen. Merci, Seigneur. Il nous protège beaucoup plus qu'on peut le penser, vous savez. Il fait beaucoup plus. Et dans l'Ephésiens, le chapitre 3, le verset 20, 21, ça nous dit ceci exactement. Et comprenez-moi bien aussi. « Notre Père céleste, il connaît nos besoins, même avant que nous lui demandons. » Dans Matthieu 6, vous pouvez lire tout le chapitre. Ça dit très bien. Il sait que nous ne savons pas. Donc, pourquoi est-ce que Dieu nous dit de continuellement prier sans cesse? Pourquoi est-ce que Dieu nous dit de continuellement lui demander, de venir à lui pour lui demander des choses, de prier pour obtenir certaines choses? Il connaît déjà nos besoins. Pourquoi est-ce qu'il nous dit de lui demander? Et c'est certainement pas pour l'informer de nos besoins. Amen. Certainement pas. C'est parce que Dieu, il veut une communion avec nous. Il veut nous rencontrer. Il veut qu'on vienne dans sa présence. Il aime notre présence. Il aime notre cœur quand on vient à lui, quand on dépend de lui. Il aime notre amour pour lui lorsqu'on vient et qu'on lui dit. Notre reconnaissance. Vous savez, Dieu veut qu'on s'approche de lui. C'est pour ça. Il connaît nos besoins. Il pourrait tous les rencontrer sans qu'on lui dise rien. Mais il aime. Dieu ne veut pas qu'on l'oublie. S'il nous donnerait tout ce qu'on a besoin sans qu'on lui demande, qu'est-ce que vous pensez qui arriverait? Hein? Je pense que ça ferait longtemps que plusieurs d'entre nous, on l'aurait oublié. OK. Je pense que oui. Mais vous savez, puis c'est vrai, vous savez, on se prive de beaucoup de biens, de bienfaits lorsque nous arrêtons vraiment d'implorer l'aide du Seigneur, que nous arrêtons de prier, de lui demander des choses. On se prive bien des choses. L'apôtre Jacques a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Il a dit aussi, vous ne demandez pas parce que vous demandez mal. C'est important qu'on demande bien. Mais je veux que nous saisissons quelque chose, c'est que nous recevons beaucoup plus que ce que nous demandons, vous savez, lorsque nous prenons le temps de prier, de communier avec Dieu, de dialoguer avec notre Père Céleste. On reçoit beaucoup plus que ce que nous demandons. Nous recevons les bienfaits de sa présence, la chaleur de son amour, l'assurance vraiment de sa présence qui nous donne la paix. Nous entendons sa voix aussi qui nous conduit dans le bon sentier. Et la prière, c'est beaucoup plus que de venir à Dieu, vous savez, avec notre liste d'épicerie. C'est beaucoup plus que ça. C'est une communion, c'est une relation personnelle, intime avec notre Père Céleste. Il connaît nos besoins, il rencontre nos besoins, vous savez. Et comme le psalmiste, il dit, vous savez, oui, je devance l'aurore pour implorer ton aide. Et je vous encourage, je vous encourage vraiment à entreprendre la prochaine année, vous savez, avec la confiance, avec la confiance, et comprenez bien ici, là, avec la confiance que Dieu y prend plaisir en vous. Que Dieu y aime ça quand vous venez à lui. La confiance que Dieu prend plaisir en vous et qu'il désire que vous vous approchiez de lui. Dans la prière, il n'est pas juste là pour... Dieu... Dieu, il nous aime. Dieu, il t'aime, Suzanne. Amen! Et sachez que Dieu connaît vos besoins. Absolument, vous savez, qu'il veut vous bénir. Ne vous privez pas de sa présence. La Bible nous exhorte, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Les promesses de Dieu et la prière, vous savez, ça va main dans la main. Ça va main dans la main, vous savez. Et on le voit dans la parole de Dieu, comment est-ce que... Des prophètes aussi, comment est-ce qu'ils en prient, en commençant à prier, ils commençaient avec les promesses de Dieu, puis ils réclamaient les promesses de Dieu. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Et j'aimerais de vous encourager aussi, vous savez, de cueillir, de cueillir toute la parole de Dieu dans votre cœur. Pas seulement les promesses. Les promesses aussi, mais pas juste les promesses. Toute la parole de Dieu. Et je veux vous encourager, vraiment, de prier toute la parole de Dieu. Vous savez, et qu'est-ce que je veux dire ici, là, c'est que nous avons une tendance, vous savez, à nous approprier, à aimer, à serrer dans notre cœur, à méditer, à cueillir les promesses de Dieu. Parce que c'est quasiment comme manger du dessert, du chocolat. C'est-tu pas vrai? On a une tendance, vous savez, à aimer beaucoup plus les promesses que les commandements de Dieu, les principes que Dieu nous enseigne, les ordonnances, les préceptes, les directives qu'il nous donne. On a de la misère avec ça. On a une tendance à choisir des passages dans la Bible qu'on aime, puis à mettre de côté certains passages de la Bible. Allô? Hein? Des fois, on... OK. Mais je peux vous dire, ça fait pas des... Ça fait pas des chrétiens forts. Ça fait pas des chrétiens solides pour Jésus, si c'est ça qu'on fait. Si on mange juste du dessert, puis on mange pas de la viande, puis des légumes, il va manquer quelque chose dans notre alimentation. Et vous savez, ce n'est pas suffisant, et c'est ça que je veux dire, de juste connaître, de méditer les promesses de Dieu. Il faut rechercher, vous savez, à connaître toute la parole de Dieu. Si nous voulons connaître toute la richesse d'une vie dans le Seigneur, et avec avoir une foi ferme et solide dans les tempêtes, dans le Seigneur, il faut serrer toute la parole de Dieu dans notre cœur. Et le psalmiste, il dit ceci dans le psaume 119, 11, il dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Oui, il serrait les promesses de Dieu, mais il serre aussi la parole, toute la parole de Dieu. Et j'aimerais, je veux vous encourager, vous savez, à rechercher non seulement les promesses de Dieu, mais aussi la volonté de Dieu pour votre vie. Amen! Et vous savez, vous allez être bénis et heureux au-delà de toute mesure, parce que vous allez connaître la vérité, et la vérité va vous rendre libre si vous acceptez toute la parole de Dieu. Nous avons besoin de toute la parole de Dieu pour grandir, pour connaître la liberté, la grâce, la joie, la paix, toute. Ensuite, ok, excusez-moi si je commence l'année là, mais savez-vous que dans la prière du Notre-Père, les trois premières requêtes, ça concerne la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, la volonté de Dieu. Après ça, nos besoins, notre pain quotidien, le pardon de Dieu, la protection contre les tentations, la délivrance du matin, du malin. Et ça devrait être la priorité dans nos prières aussi. La gloire de Dieu, le royaume de Dieu, puis la volonté de Dieu. Ok. Je vous encourage à faire confiance aux promesses de Dieu, et je vous encourage à faire confiance aussi à la puissance de la prière lorsque vous venez dans le Seigneur, en Dieu. Ça va? Et le troisième pilier que je veux voir avec vous ce matin, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Vous savez, il y a une chose que je trouve un peu difficile en vieillissant. Et c'est de reconnaître que ma force physique diminue. Tranquillement, un peu. Puis, c'est ça. Je prends mon souffle un peu plus. Puis, je pense que je ne suis pas tout seul. Mais savez-vous que dans le Seigneur, les choses sont différentes? Parce que lorsque nous devenons faibles, c'est alors que nous devenons forts dans le Seigneur. L'apôtre Paul le dit comme ceci, dans 2 Corinthiens 12, verset 10. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous savez, la puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. C'est un paradoxe qui est difficile à comprendre et à accepter. Vraiment, c'est... Et vous savez, nous sommes tellement habitués de dépendre sur nos propres forces, de dépendre sur nos habiletés, nos capacités, notre intelligence, nos ressources financières, matérielles. Vous savez, que lorsqu'on se retrouve dans une situation de faiblesse des fois, bien, on a peur, on commence à paniquer. Et pourtant, Dieu nous dit, c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes réellement forts. Dieu nous dit de nous appuyer sur sa puissance. Il y a quelqu'un qui a dit ceci quand il parlait de Moïse. Il a dit, Moïse, pendant 40 ans, il a grandi dans la sagesse de l'Égypte, les premiers 40 années. Et à 40 ans, il a essayé de libérer le peuple d'Israël avec sa propre sagesse, avec sa propre force, en tuant un Égyptien. Puis, si vous connaissez l'histoire, il a été découvert. Il a eu peur, il s'est enfui dans le désert de Madian pendant 40 ans. Il dit, ça lui a pris 40 ans pour apprendre qu'il ne pouvait rien faire. Et à 80 ans, lorsqu'il savait qu'il ne pouvait rien faire, Dieu l'a appelé parce qu'il était finalement prêt à servir Dieu dans la puissance de Dieu pour libérer le peuple d'Israël, du Pharaon, avec un bâton. Wow! OK. C'est Dieu qui l'a fait. C'est la puissance de Dieu. Et je veux vous encourager, vous savez, à ne pas vous appuyer sur votre propre puissance. Je veux nous encourager, de ne pas nous appuyer sur notre propre force pour assurer notre sécurité, notre protection, notre provision, notre succès dans quoi que ce soit. Non. Je veux vous encourager, de nous appuyer sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour nous protéger, vous savez, pour nous carter. Il est capable de le faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être responsable. Non, ça ne veut pas dire ça aussi. Mais notre confiance est dans la puissance de Dieu. Et j'aimerais lire le psaume 91. Je crois que ça a été un psaume que plusieurs personnes ont lu. Et nous en avons besoin. Ça dit, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseau-leur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge de son plumage, sa fidélité est d'un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. » Allez, et je veux vous encourager, vous savez, oui, de faire du Seigneur votre refuge. N'ayez pas peur lorsque vous vous sentez faible ou fatigué ou épuisé, mais allez vous réfugier à l'ombre de ses ailes. Allez vous réfugier, allons nous réfugier à l'ombre de ses promesses et de sa parole de Dieu. Je vous encourage d'aller vous réfugier dans la prière, dans sa présence, dans la communion avec votre Père Céleste, dans la louange, l'adoration, de lui ouvrir votre cœur simplement. Ne méditez pas continuellement sur votre faiblesse, sur toutes les catastrophes qui peuvent vous arriver. Puis qu'est-ce que je vous dis? Je le dis à moi aussi, là, comprenez-moi bien. Mais je vous encourage d'utiliser vos craintes, vos soucis, vos besoins, vos peurs, vos faiblesses pour vous approcher de Dieu, pour aller vous réfugier. Vous serez forts. Nous serons forts dans nos faiblesses et nous allons nous réfugier dans le Seigneur. Mais vous serez faibles. Et nous serons faibles dans nos faiblesses si nous demeurons seuls dans nos faiblesses. Êtes-vous avec moi ce matin? C'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts lorsque nous allons nous réfugier dans le Seigneur. Nous sommes faibles si on ne va pas se réfugier dans le Seigneur. Et simplement, je termine ce matin. Pour avoir une bonne année, nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Appuyons-nous sur les promesses du Seigneur. Nous devons aller nous réfugier dans sa présence, vous savez, dans la prière avec Dieu. Dieu, il prend plaisir vraiment à la présence. Et appuyons-nous sur sa puissance. Quand on s'appuie sur notre puissance, c'est inquiétant. Mais Dieu est capable. Et je crois, vous savez, que nous avons vraiment besoin, nous avons vraiment besoin de ces trois piliers-là cette année. Je dirais plus que jamais, vous savez. Plus que jamais, nous en avons besoin. Mais Dieu est là. Et Dieu est fidèle. Et Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, que tu nous aides, chacun de nous, Seigneur. Oui, à nous appuyer, Seigneur, sur tes promesses, Seigneur, qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Tu es toujours là, tu as toujours tenu, tu tiendras toujours tes promesses. Et aide-nous, Seigneur Dieu, d'aller nous réfugier en toi lorsque nous nous sentons faibles, Seigneur, ou pas, ou quoi, quels que soient nos besoins, Seigneur. Aide-nous de venir, Seigneur, sous tes ailes, Seigneur, nous réfugier, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, et de mettre notre confiance dans ta puissance, dans ta grâce, dans ton amour. Et oui, Seigneur, c'est toi qui vas agir, Seigneur, en nous et à travers de nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Aide-nous à nous appuyer sur toi. Je te remercie, je te demande toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen.